Vous parlez des mots puissants pour dénoncer un silence assourdissant, ce hier soir de Sophia Aram, lors de la 35e nuit des Molières, où elle a appelé à considérer autant les morts à Gaza que les victimes israéliennes des attaques du 7 octobre dernier. Dans le broie de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ? Comment exiger d'Israël de cessez-le-feu sans exiger la libération des otages israéliens ? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas ? Ce silence qui accompagne les victimes du 7 octobre et les otages continue de nous diviser et de blesser tous ceux, juifs ou non, qui sont attachés aux droits humains. Il ne tient qu'à nous, qu'à nous tous, de briser ce silence et la solitude d'une partie de ceux qui nous écoutent au théâtre ou ailleurs. – Bonsoir, Sophia Aram. – Bonsoir. – Et bravo d'abord pour le Molière du spectacle de l'humour, qui a récompensé, salué votre spectacle, Le Monde d'après. Bravo aussi pour ce discours, parce que je pense que vous avez été autant félicité pour le Molière que pour ces mots que vous avez eus sur la scène de cette cérémonie. Vous avez semblé rappeler ce qui est évident, mais on a dit que c'était courageux de le faire. Ça dit quoi de ce qui se passe en France ? – Je ne sais plus quoi en penser. Ça fait des mois que ça dure. Et effectivement, quand on réécoute, je viens de me réécouter, c'est d'une banalité sans nom, peut-être que quand on réécoutera ça… – Ce n'est pas banal, en tout cas, ça semble évident. – Dire qu'on est évidemment émus de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais bouleversé de ce qui s'est passé le 7 octobre, et de toutes ces victimes civiles à Gaza, c'est évident. Mais le dire, ça paraissait surprendre beaucoup hier. – En tout cas, on a soulé votre courage. – Oui, c'est le mot qui revient le plus, je crois, dans les messages qui ont suivi cette prise de parole. Mais on se souvient qu'au lendemain du 7 octobre, vous aviez déjà dénoncé le silence de certains, et notamment de certains artistes. Sept mois plus tard, ce silence, il s'est épaissi. – C'est-à-dire que je ne dénonce pas le silence global, c'est-à-dire que je dénonce le silence de ceux qui passent leur temps à s'exprimer sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on en rencontre souvent, qui ont tendance à s'indigner, à signer des tribunes, pour un oui, pour un non. Mais alors là, pour le 7 octobre, il n'y avait pas eu. Le 9 octobre, il y a eu un rassemblement à Paris, au Trocadéro, et j'ai constaté qu'on était très très peu nombreux, en tout cas de personnes non-juives. – Mais c'est une grande marche contre l'antisémitisme. – La grande marche contre l'antisémitisme a été un moment, mais merveilleux, auquel la France insoumise n'avait pas voulu se joindre, il faut quand même le rappeler. Mais les artistes étaient là, il y a eu une mobilisation, les gens sont venus, les Français étaient nombreux dans la rue, mais ça reste très timide. Comme si le fait de soutenir les victimes du 7 octobre, comme s'ils dénonçaient l'antisémitisme, voulait absolument dire qu'on soutenait les actions de Netanyahou à Gaza. – Mais ça veut dire que ce que vous avez fait hier, c'était prendre un risque presque. C'est ce risque-là que d'autres ne veulent pas prendre ? – Je ne considère pas que c'était une prise de risque, c'était simplement pour moi faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire dire ce que je pense, j'avais un espace, on me l'a offert cet espace, et j'ai pu exprimer quelque chose que j'avais déjà dit, vous le rappelez, ce n'est pas la première fois que je dis ça, que je rappelle que ce silence est pesant, que ce silence est pénible. – C'est un silence volontaire, idéologique ? – Je n'en sais rien, je ne sais pas l'interpréter ce silence. Ce que je sais c'est qu'effectivement il y a plein de messages de soutien, d'encouragement, de félicitations, des messages d'une gentillesse inouïe et je suis vraiment très très touchée. Mais alors sur les réseaux sociaux, j'ai aussi des députés de la France insoumise. – On peut les citer. – Allez. – Émeric Caron qui dit notamment sous couvert de plaidoyer Peace and Love, Sophia Rahm a pris en otage la scène pour dénoncer une fois de plus celles et ceux qui s'engagent contre le génocide en cours à Gaza. Et elle a menti sur le prétendu silence qui aurait entouré les actes terroristes du 7 octobre, pourtant largement dénoncé de manière unanime. Et son collègue Aurélien Taché a même ajouté quand le théâtre français applaudit et donc encourage le génocide à Gaza. On en est là, on vous voit. – C'est une folie totale. Ces mots sont dingues, ces accusations sont graves, elles sont dangereuses pour moi, elles sont vraiment dangereuses pour moi, ils me mettent en danger en faisant ça tous les deux, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais ces gens sont complètement hors de contrôle, ils ont perdu la raison, il n'y a plus aucune raison. Ils ont vidé l'homogénocide de son sens, complètement, et leurs accusations sont délirantes, totalement délirantes. Les mots n'ont plus aucun sens chez ces personnes-là, ce sont des élus de la République. Et ce qu'ils font est inouï, inouï. Je, vous avez passé l'extrait. – Oui, on l'a réentendu. – Vous l'avez réentendu. Est-ce que j'ai fait l'apologie des crimes commis à Gaza ? Je n'ai pas entendu ça, moi. Et eux ont envie de le dire, ils ont envie de m'accuser de ça. De là à vous mettre en danger, c'est-à-dire que des menaces ont suivi, Sophia Aram ? – Je ne suis pas allée regarder. – Ça a existé, on sait très bien ce qu'ils font, on sait très bien ce qu'ils font. Ils désignent des cibles, et là aujourd'hui, en faisant ça, en disant que je… Vous savez ce que je reçois comme images ? Des images d'enfants morts à Gaza, comme si j'étais insensible. Mais je ne vois pas un enfant palestinien, je vois un enfant mort, quelle que soit son identité, quelle que soit son origine. Et on en voit ça depuis les tweets dégueulasses de ces députés insoumis. – Depuis hier soir. – Oui, avant même, ça avait commencé avant. Ça avait commencé avant, c'est assez dégueulasse, on est d'accord, non ? – Oui, ça va avec une vague d'antisémitisme, 366 faits ont été enregistrés en France au cours du premier trimestre 2024, plus 300% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2023. Hier, lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, le Premier ministre Gabriel Attal a notamment visé la France insoumise. – J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, oui, ils devraient avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Honte. Honte de toujours éluder ce drame. Honte de souffler sur des braises dont le passé nous a montré où elles menaient. – Le chef du gouvernement a aussi critiqué le Rassemblement national. Chaque extrême, selon lui, exploite la situation actuelle. Vous aussi, vous les mettez dos à dos ? – Je ne fais pas ça comme ça. Je dis simplement que chacun, ils se sont mis dans des positions dans lesquelles mon sentiment, c'est que l'un se nourrit de l'autre. C'est-à-dire que l'extrême gauche aujourd'hui alimente toute la colère que l'extrême droite arrive à recycler très efficacement aujourd'hui. – Et votre regard sur la mobilisation des étudiants de Sciences Po, qui continue, l'entrée a été brièvement bloquée ce matin, les forces de l'ordre sont de nouveau intervenues pour disperser des rassemblements pro-palestiniens. Quel est votre regard sur cette mobilisation étudiante ? – Dénoncer des crimes, c'est légitime, c'est vraiment légitime. Mais ce qui est insupportable, c'est d'avoir des élus de la République, une fois de plus, qui viennent leur expliquer qu'il y a un génocide en cours. On ne peut pas parler de génocide. Un génocide, c'est un terme qui a une définition légale. Et il faut l'utiliser, il faut leur expliquer. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec la récupération politique. Alors bon, on me dit, mai 68, pourquoi toujours mai 68 ? Ils n'étaient pas nés en mai 68. Leurs parents n'étaient peut-être même pas nés en mai 68 à eux, ceux-là. Il faut qu'ils se fassent eux-mêmes leur opinion et qu'ils évitent. Parce que quand on voit, franchement, ce qu'ils ont fait de mon discours hier pour dire que je faisais l'apologie du génocide, il faudrait peut-être qu'ils relativisent leur discours. – Pierre. – Hier soir, lors de cette cérémonie, donc, c'est votre spectacle, Le Monde d'après, qui a été couronné du Molière de l'humour. Un spectacle dans lequel vous épinglez. Les extrémistes, on vient d'en parler de tous bords. Les islamistes, les complotistes, mais aussi les anti-vax. – Les anti-vax. – Si tu lis les journalopes, des merdias mainstream, que tu votes pour les politiques corrompus par les lobbies, les juifs, LGBT et franc-maçons, et bien c'est normal que tu te fasses vacciner. – Je n'ai jamais été très médecine allopathique, ce qui fait que je me suis tournée vers la naturopathie. Du coup, maintenant, page forte le Pen. – Ce Molière, Sophia, vous le dédiez à tous ceux qu'il va mettre en colère ou à tous les autres ? – Je préfère le dédier à tous les autres, mais il y en a tellement que ça énerve que c'était trop bon de pouvoir l'offrir à tous ceux qui m'invitaient dès hier soir à me l'introduire dans le derrière. – Ce que vous avez dit. – Oui, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Ça fait tellement longtemps. Alors c'est bizarre. En plus, l'extrême droite, c'était l'extrême droite ça. Parce que c'est spécifique, les insultes. L'extrême droite m'a toujours invité à m'introduire des choses dans le derrière. – Ah oui ? – Beaucoup de charcuterie au départ. Maintenant que j'ai un Molière, je pense que… – Le Molière, c'est que j'ai gagné quand même mon standing. – Patrick, un mot sur le spectacle de Sophia ? – Non, le Monde d'après, oui, je l'ai vu en décembre, novembre. Non, c'est un spectacle qui parle de l'actualité, de notre époque, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe sur les plateaux télé, de ce qui se passe dans l'air du temps. J'ai vu que vous alliez le reprendre juste après les européennes, en juin. – Oui, en juin, oui. – Les 13, 14 et 15 juin, 4 Libres à Paris. – Voilà, et donc ce Molière, ça doit être l'occasion, et ensuite la tournée, j'imagine, ça doit être l'occasion de rattraper, d'aller voir ce spectacle pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. – Merci, je suis de toute la France. Je serai à Courmont, en Auvergne, à la souterraine, dans la Creuse, et après j'arrive dans le temps. – Pardon, ça parle de tout ça, et surtout ça réjouit, ça fait rire. Voilà, c'est ça qui est le plus important. – Oui, c'est ça, parce qu'on est partis sur l'antisémitisme, mais à cause de la LFI qui m'a accusée de faire l'apologie du génocide, mais on est chez les dingues, en vrai. En vrai, en vrai, on est vraiment dans une période de dingue, de dingue. – Quand vous n'êtes pas sur scène, on peut vous entendre sur France Inter, radio qui en ce moment en pleine turbulence, Guillaume Meurisse qui a été suspendu jeudi dernier dans l'attente d'une éventuelle sanction qui pourrait aller jusqu'au licenciement, quatre jours après avoir redit ses propos sur Benjamin Netanyahou, tenu fin octobre, lorsqu'il comparait le dirigeant israélien à une sorte de nazi sans prépuce. Plain de pénales qui avaient été déposées contre lui, elle avait été classée sans suite. Cet après-midi, Rachida Dati est revenu sur l'affaire. – Moi, j'ai souhaité vous répondre sur un point précis que vous avez évoqué, qui est la situation de Guillaume Meurisse. Vous avez raison de poser cette question, parce qu'elle peut interroger sur la liberté d'expression. En octobre 2023, l'ARCOM avait mis en garde de manière très argumentée. Je vous renvoie aux détails de sa décision. France Inter, suite à la chronique de Guillaume Meurisse. Ces éléments étaient parfaitement connus de manière aussi rapide de Guillaume Meurisse. Malgré cela, Guillaume Meurisse a refait sa chronique à l'identique. Et donc, s'imposant à nouveau soit un signalement, donc une saisine de l'ARCOM, voire à une sanction de l'ARCOM, Radio France ne pouvait pas ne pas réagir. – Alors les syndicats de Radio France ont appelé à faire la grève dimanche pour protester contre la répression de l'insolence et de l'humour. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachida Dati quand elle dit que Radio France ne pouvait pas ne pas réagir ? Ou est-ce qu'au contraire, comme les syndicats, vous pensez qu'il y a une répression de l'insolence qui se prépare à France Inter ? – Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, en fait. C'est pénible. C'est pénible que toute une rédaction, que toute une antenne soit réduite à une blague pourrie. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qu'on est en train de vivre. Quand je dis qu'on est chez les fous, on est vraiment chez les fous. On est en train de ramener tout France Inter à cette blague pourrie. Parce que, franchement, c'est ça, c'est une blague pourrie. Nazifier un juif, c'est pourri. Le répéter, c'est pourri. Il y a d'autres moyens de dire que Netanyahou est une ordure. On sait que c'est une ordure. Il y avait d'autres moyens que de le ramener à sa judéité. Il le sait, on lui a dit. Il l'a répété. Voilà. Maintenant, on en est là. Toute l'antenne de France Inter est mobilisée. Je suis là pour parler de mon Molière. On me parle de Meurisse. Dès que quelqu'un va prendre la parole, dans la manif sur l'antisémitisme, il y avait des panneaux qui dénonçaient l'antisémitisme de France Inter. On en est là à cause d'une blague pourrie. Mais quand Raghida Lati dit que ça pose la question de la liberté d'expression, notamment la liberté d'expression d'un humoriste... Elle a dit que ça posait la question... Oui, que ça pouvait poser cette question sur la liberté d'expression, qu'effectivement, elle peut être posée... Il est libre de le faire. Ça reste une blague pourrie. On est tous en droit de le faire. Et ce qui est aussi de sa responsabilité de considérer qu'aujourd'hui, parce qu'il a fait cette blague pourrie, toute l'antenne est associée à cette blague pourrie. Il nous a emmenés là. Voilà. J'ai été très heureuse de ce Molière qui récompensait ce spectacle que je n'ai pas encore eu le plaisir de voir. Mais que j'accourrais applaudir les 13, 14 et 15 juin au Théâtre Libre. Trois soirs, carrément, vous venez. Oui, ben voilà. C'est à quelle heure ? 19h. Ah, ben je ne sais pas. Alors, le samedi ? Voilà, le samedi. Ainsi, quand on est dans toute la France, bravo pour ce Molière. Bravo pour le discours de remerciements. C'est rigolo, je vous assure que c'est rigolo parce que là, on a plombé l'ambiance. Si vous avez plombé l'ambiance, c'est que c'est drôle. Je peux vous dire qu'il a ri et ça a bien énervé et ça a bien énervé la LFI et ça me fait très plaisir aussi quand même. Bon.